bonjour à tous les amis qui sont fans de couteaux et de poignard en général moi j'aime bien j'adore les mais j'ai toujours aimé les armes donc voilà je vais vous présenter mes derniers rachats que j'ai fait alors là j'ai été dans le pas de calais j'ai visité les musées de la guerre très beau musée à embloteuse et celui-là est dingant aussi j'ai visité le musée haute à eau dingant et le musée de la guerre 40 45 à embloteuse alors le plus beau sur les deux à visiter mais le plus beau magasin de le plus beau magasin où il y avait de quoi acheter c'était à embloteuse c'est un petit musée mais le magasin il est très très bien achalandé là on peut acheter les reproductions de couteaux comme cette baïonnette c'est pas une grande production c'est une vraie baïonnette CZ c'est tchèque on voit qu'elle a du vécu c'est une baïonnette CZ donc en tant que paix elle n'avait pas aiguiser mais je l'ai fait aiguiser une petite baïonnette à des prix vraiment incroyables je ne vous dis même pas le prix je l'ai payé 30 euros dans ce musée le musée est très bien achalandé en armes en reproduction d'armes vous pouvez acheter tout ce que vous voulez aussi bien des pistolets il y avait le mozer il y avait il y avait les revolvers allemand américain il y avait les armes aussi il y avait des fusils il y avait du kalachnikov et c'était des reproductions mais c'était vraiment bien 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 fait et pas cher à moins de 100 euros donc là je me suis fait plaisir j'ai acheté c'est une reproduction j'ai acheté un cavart le poignard le combat poignard de combat de DJI très belle reproduction vraiment pas cher 30 euros quand on voit les prix pour vous dire c'est un bon poignard c'est pas 30 euros c'est vraiment on voit que dans le pas de calais c'est pas cher moi je pense que c'est moins cher qu'en normandie en plus le cavart qui est très beau la poignard tout est en cuir c'est en cuir c'est super de reproduction là le coup tout le combat américain aussi ça c'est ça c'est des aviateurs tous les autres corps d'armée qu'il y avait j'aurais pu acheter aussi avec la baïonnette je l'ai pas acheté mais je reviens j'aurais dû l'acheter pour les prix et là celle-là était déjà aiguillé alors là c'est US M3 1943 qui est marqué sur la lame c'est beau couteau je vais piquer cuit et la tâche sur la ceinture ruée si c'est comme ça la tâche est sur la ceinture ruée si c'est comme ça comme ça la cinture et puis j'ai un peu de même c'est à l'ailleurs voilà voilà On va la porter comme ça, les loges, voilà, pour la mettre comme ça, on va la poignière, c'est dur, ça vient de la gare d'Algérie, c'est plutôt engelé, c'est vieux ça, c'est un homme qui avait fait l'Algérie, ils me l'avaient donné, les gamins quand même me l'avaient donné ça, c'est dur, ça s'appelle les cactures US, C'est la poignière de combat, de l'armée américaine, 343, Un couteau finlandais, j'ai acheté à la braderie, j'ai payé 5 euros, je pensais que c'était un couteau frottésie, mais non, j'ai regardé sur internet, c'est le couteau finlandais, et le plus sur internet, il est à 100 euros, j'ai payé 5 euros, on le va, on met 5 euros, beau petit couteau, j'ai bien. Et j'ai acheté aussi un couteau nordique, alors nordique parce que c'est un couteau à déposser pour les chasseurs, beau petit couteau, avec l'étui culté, voilà, et en repassant par la Bretagne, j'ai acheté un couteau breton, un beau petit couteau breton, Là derrière c'est fait pour bourrer les pipes, le tabac, c'est un couteau, ils appellent ça le kénavour, ou le couteau poissonnier. Là, en manche en ébène, un très beau couteau, ça c'est le couteau typique de la Bretagne. Alors, marqué, la lame est marquée en breton, c'est marqué en breton, en breton c'est marqué Bretagne, et au-dessus c'est marqué qu'il y a l'avant. Voilà. Et aussi j'ai acheté un petit couteau squelette, j'en avais pas, alors on me dit squelette parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de petit couteau squelette, alors là ça, ça ne coûte rien du tout. Bon, c'est pas un couteau de marque, mais pour le prix, à moins de 10 euros, voilà, très joli, j'adore. Voilà. Alors, le couteau squelette. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ? 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 Sous-titrage FR ?